Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Durant des jours, nous avons infiltré divers corps de métier afin de mieux comprendre ce qui se passe à HEC au jour le jour, mais que personne ne remarque. On est tout le temps là, il se passe quelque chose, on isole, on sécurise la personne qui a un problème, puis on va leur mettre un service d'urgence désigné. Ça, c'est une proie facile. Si il y a personne qui a eu ça, on va le prendre et on va l'amener au poste de garde. Donc il y a quelque chose, simplement. Ici, comme c'est le côté, c'est 350. Ok. 350. Mais celle, c'est 200. Ici, on est à l'université, on essaie de maintenir un certain niveau de qualité de la propriété. Les coulisses de HEC, un reportage inédit, signé la chaise bleue. Nous retrouvons Peter. Tout juste arrivé à HEC, il n'a qu'une hâte, rencontrer son nouvel employeur qui va lui présenter son nouveau job. Oui, entrez. Bonjour, Pierre-Etienne. Oui, exactement. Peter. Je peux t'appeler Pete ? Parfait, excellent. Bonjour, bienvenue. Félicitations, on a retenu ta candidature pour être employé polyvalent à la coop. Il y a une personne qui t'attend là-bas, au troisième porte, au bout du couloir. Et puis, c'est ça, tu commences dès maintenant. Mais je fais quoi comme employé polyvalent ? La personne va te renseigner, tu vas voir, c'est vraiment très simple, il n'y a aucun souci à te faire. Ok, puis je commence maintenant ? Maintenant, maintenant, ouais. Ok, c'est bon. Allez, let's go, c'est parti, félicitations. Bonne chance, bonne fin de journée. Suivant. La coop, ouverte 7 jours par semaine et avec plus de 125 employés, la coop HEC Montréal est l'une des plus importantes coopératives en milieu scolaire au Québec. La coop de HEC comprend différents secteurs, les boutiques, la gestion du stationnement, mais surtout le secteur de l'alimentaire, avec un service traiteur, un restaurant haut de gamme, deux cafétariats avec un bar à salade, différents plats chauds chaque jour, ainsi qu'un coin bistrot. Chaque jour, ce n'est pas moins de 700 repas chauds qui y sont servis. Nous nous rendons à présent à l'édifice d'aisselle et plus précisément au laboratoire de la coop, là où sont mises en boîte deux à trois mille sandwichs par semaine. Il y a Christiane, Laura et moi. On est ici cinq jours par semaine. On produit toujours une journée d'avance. Les filles rentrent le dimanche pour faire la production du lundi et le lundi pour le mardi et ainsi de suite. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci, vous-même. Bien oui, ça va super bien. Oui. Donc, on m'a dit que vous vouliez vous rejoindre. Dans le fond, c'est quoi que je vais apprendre aujourd'hui? OK, pour faire un sandwich. OK. Le dinde bacon, décomposé de mayonnaise. OK. Faites de salade. Excellent. On le batigeonne d'ici, dans le bas. Ici, excellent. Comme ça, en principe. Excellent. On va mettre les salades. Donc, c'est l'équivalent de trois feuilles de salade? OK, voilà, c'est ça. Ensuite, on va mettre quatre tranches de dinde. On les met en portefeuille, comme ça. OK. Ensuite, vous allez prendre une poignée de bruschetta, mais pas de jus. OK. Faites que bien pressé et goûté. Parfait, ça. Ensuite, on va mettre deux tranches de bacon. Comme ça, ici? C'est tout. Oui. Excellent. Puis, pour le rouler, vous allez dire que c'est... C'est la même chose, comme ça. Comme ça. C'est coté, comme ça. Pas trop, pas trop large. Comme ça. Oui, c'est ça. Ça, ici, il faut que ça s'envienne là, après. OK. Prenez vos deux côtés. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est notre tortillas de dinde bacon. Wow! C'est les mêmes procédés dans tous les sandwiches, le même roulement, sauf que c'est sur différents bains. OK, OK. Ah, cool! Ça, c'est ça. Oui, ça, c'est le dinde bacon, les maillots canneberges. Eux, c'est le dinde guacamole. Le client qui va manger ça va être content. Il est bien garni. Il a mis de la bruschetta en masse. Ça va être excellent. Puis, le résultat pour voir l'intérieur. OK. On le coupe de biseau. Ensuite, on le coupe comme ça. C'est le résultat. Ensuite... Mon chef-d'oeuvre. C'est ça. C'est les contenants de base pour nos sandwiches. Pita et tortillas. Comme ça. Et c'est vendu comme ça, en cafétéria. Wow! Fait que c'est ce que vous achetez, c'est ça. Produit final. Hé, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Le sandwich bacon est dingue. Grâce aussi, il est pita. Allez, vol de tes propres esins. Nous sommes maintenant dans les cuisines, dans les sous-sols de la coop de l'édifice Côte-Sainte-Catherine. Ici, c'est toutes les entrées qu'on fait. Les plats remportés. Vous voyez en haut. Tout fait, le produit du Québec. Ici, c'est les traiteurs, les canapés. Ici, c'est tout le bar à salade qui est en haut. C'est lui qui prépare tout ça. Vous voyez que c'est que les alimentaires. Ici, on arrive dans le show. C'est là qu'il parle les 650 fois. Ça doit être des lasagnes, bégé. Il y a 80 kg de viande là-dedans. Il est mignon de bœuf. Donc, c'est deux personnes comme moi. J'ai monsieur Elidio, qui fait toute la venoiserie. Ici, la Côte-Sainte-Catherine, c'est 350 ici. Ok. Ok, cool. Les salles, c'est 200. Ok. Puis, on a un autre troisième pavillon, puis un peu plus de temps de fonction. Non, mais non, c'est 50. Puis, après ça, il y a tous les services traiteurs. Ils n'ont pas traiteurs, mais ça porte quand même d'ici, aussi. Ok. Oh, wow. C'est du gros volum. Ben oui, hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent manger à la Côte-Sainte-Catherine. Oui. On voit ça, puis on est bien fiers. Ah, non, même. J'ai été très impressionné de voir à quel point les cuisines étaient immenses, à quel point il y avait un travail colossal derrière tout ça, et ouais, je suis content d'en faire partie. Allo, Pete. Bonjour, bonjour. Vous m'avez convoqué à votre bureau? Eh bien, oui, exact. Dans le fond, je voulais savoir un peu comment s'était passée ta première journée, tes impressions, comment tu t'étais senti dans ta nouvelle job. Ben, écoute, j'ai aimé ça, mais honnêtement, je ne pense pas être fait pour ce job-là. Oui, oui, non. Je ne pense pas non plus que tu sois vraiment fait pour ce job-là. Pas de souci à se faire, on va t'assigner à un autre service pour te donner une seconde chance. Moi, je ne m'inquiète pas, je sais que tu es un garçon intelligent, tu as du potentiel, moi, j'y crois fortement. Donc là, on va t'assigner un autre service. C'est troisième porte au bout du couloir, il y a une personne qui va te renseigner. Ah, c'est bon, ben, merci beaucoup. Parfait, bonne chance, Pete. On se reparle bientôt. Au revoir. Bye bye. Suivant. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada